Le 7 février 2024, Claude Daudier glisse sur un trottoir glacé près de sa résidence à Drummondville. L'homme de 92 ans se blesse à la hanche. Il est hospitalisé, opéré et renvoyé chez lui. Un protocole de mesures de sécurité est mis en place et un suivi en physiothérapie à domicile est demandé. Le 20 février, au lendemain de son retour à la maison, un agent administratif du CLSC appelle M. Daudier. Il évalue avec lui la possibilité d'annuler la demande de soins à domicile pour qu'il se rende lui-même à l'unité de physiothérapie de l'hôpital. Persuadé qu'il ne peut refuser, il accepte. Son premier rendez-vous est fixé le 14 mars. Comment on fait? Quelle sorte de jugement professionnel? On est en mesure de dire, vous venez d'être opéré, vous avez 92 ans, bien, déplacez-vous pour aller chercher les services. Ça, je trouve ça un peu bête. Le 9 mars, M. Daudier chute à nouveau, cette fois dans son logement. L'homme est une fois de plus hospitalisé pour être opéré. Des complications pulmonaires sont détectées, et une fois l'opération terminée, son état s'aggrave. Il est admis aux soins palliatifs le 28 mars 2024 et le 30 mars, son décès est constaté. Dans ce cas-ci, il y a quelqu'un qui est mort. Il n'y avait pas d'affaires à mourir, cet homme-là. Il va falloir être plus intelligent. Oui, il y a une pénurie, puis oui, on est fatigué, mais quand on prend un job et qu'on s'occupe d'un patient, il faut s'en occuper professionnellement. On ne peut pas réclamer d'être professionnel si on n'agit pas de manière professionnelle. Dans son rapport, le coroner Yvon Garneau n'est pas tendre avec le CIUSSS. Il écrit... Je me questionne sérieusement sur les motifs réels qui ont poussé un agent administratif rattaché au CLSC de Drummondville de ne tenir compte aucunement de l'évaluation faite au préalable. Il ajoute que mon investigation m'a permis par ailleurs d'apprendre que ce genre de dédoublement des décisions sur le type de soins à donner à un patient perdure depuis plus d'une année au sein du CLSC. Maître Garneau conclut son rapport en émettant deux recommandations. D'abord, que le CIUSSS instaure une meilleure stratégie de communication entre les différents intervenants et qu'il révise le cas de M. Dodier pour mettre en place les mesures qui s'imposent dans le but d'améliorer la qualité de la prise en charge lors d'un congé d'un patient. Du côté du CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec, impossible de savoir si l'agent qui a parlé avec M. Dodier a été rencontré à la suite de cette enquête et si des sanctions lui seront imposées. Corinne Crousat, TVA Nouvelles, Sherbrooke.